Un atelier travail au contact, plaquage contre ruck, et un atelier jeu aérien, coup d'envoi, engagement, connexion, coup d'envoi, réception demi-bloc ou seul, un peu de tir au but aussi pour certains, et un peu de touche aussi pour certains en ce moment. Donc on essaie de caler tout ça. On essaie de retrouver chacun des sensations individuelles pour être mieux dans le collectif après. Donc là aujourd'hui c'était beaucoup de skills individuels par rapport aux besoins de chacun, aux compétences de chacun. Et voilà, c'est bien sûr optimiser l'individuel pour ensuite travailler sur le collectif et être très très bon collectivement. Ça peut être ou très technique, très analytique, ou technico-tactique, c'est assez varié selon les profils des joueurs. Ou on l'intègre à la muscu sur des choses très techniques, pendant les exercices de musculation, on y intègre quelques manipulations de balles. Ou en fin d'entraînement aussi en fatigue, où on essaie de travailler sur ça, la lucidité, le petit jeu. Donc là c'est plus en fin d'entraînement sur des petits jeux tactiques de surnombre, ou pas obligatoirement de sens de passe, mais où on circule, on se fait des petits jeux tactiques, 3 contre 2, 4 contre 3, avec des petits espaces. Ou de l'éjection, de l'aérien, vraiment sur la technique de base. Et après le lier au partenaire, essayer de faire ça, c'est ce qu'on essaie de faire. L'intérêt de ce genre de période, assez atypique, mais durant laquelle on a quand même le temps de peaufiner les spécificités de chacun, pour combler les petits manques qu'on a tous individuellement, afin d'arriver sur le terrain avec une performance homogène et un niveau homogène. Pour moi, ce qui était au cœur et le fil rouge de cette semaine-là et de la semaine à venir, c'était vraiment le plaisir de tous être sur le terrain, et ça se ressent dans l'humeur des gars. Les objectifs, c'est tout d'abord se retrouver, prendre du plaisir sur le terrain à nouveau. Ensuite après, c'est préparer l'échéance en Espagne, qui devrait vraisemblablement avoir lieu sur la deuxième quinzaine de février, avec un tournoi de dimension internationale, qui va être la première étape de jeu, de match et de réelle opposition depuis plusieurs mois. Ça arrive très vite, maintenant c'est dans moins de deux mois, donc on va vite retrouver des sensations, même si ça fait un moment qu'on n'a pas joué, pour la plupart ça va faire un an, un an sans compétition, mais on a tous hâte. De toute façon, on fait ce travail, ce métier pour ça, on joue au rugby pour ça, pour jouer, et on se prépare pour ça, et ces deux semaines sont préparées pour ça, pour jouer, et gagner des matchs et viser toujours cette médaille d'Oregio. Ça fait beaucoup trop de temps qu'on n'a pas joué, mais c'est ainsi, mais vraiment très très hâte de retourner au terrain, sur le terrain, et puis surtout jouer contre une opposition relativement forte, puisque les équipes qui sont annoncées vont être quand même dans le top 6 pour certaines, donc ça va être assez intense comme tournoi, et ça va vraiment nous faire du bien d'être de nouveau confrontés à ce qui se fait de mieux dans le monde, et toujours dans cette optique de préparer l'échéance olympique ultime. Chut, c'est terre ! Voilà, voilà, très bien Jordan, un peu de pomme ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !